Bonjour aux uns, bonjour aux autres. Tous ceux qui nous prennent au temps pour moi, tous ceux qui prennent de leur temps, tous ceux qui nous suivent à partir de leur position, à partir de leurs différents pays d'accueil, pays de résidence, que ce soit la diaspora africaine ou la diaspora dans le monde entier. Mes amitiés vont à l'endroit de tous ceux qui sont du côté du Congo-Brazzabé, du Congo-Kinshasa, le Burundi, je n'oublie pas évidemment nos charmantes et très belles africaines du côté des Tutsis et des Hutus, c'est-à-dire le Rwanda, un très joli pays, même si on n'apprécie pas son président. On apprécie quand même ces belles créatures dont Dieu a fait don le Rwanda, ces belles dames. Malheureusement, il y a plus de femmes au Rwanda que d'hommes, c'est grave. Bon, ça ira avec le temps, Inch'Allah. Alors, merci à tous ceux qui vont prendre de leur temps pour nous suivre. Moi, je vous l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, c'est tellement pensé que c'est parce que s'il y a la Cannes que je sors tard, non pas du tout, ça n'a rien à voir avec la Cannes, je ne regarde pas la Cannes, je ne connais même pas le programme de la Cannes, je ne sais même pas le calendrier de mon propre pays, c'est-à-dire le Mali, je ne sais même pas quand les aigles jouent, donc comprenez que ça n'a rien à voir avec, mais ce sont, je peux lui, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent comme ça, moi je prends avec, parce que j'ai un homme de foie, et puis il y a des moments où, bon, ben, vous allez voir qu'on va commencer, il y a des jours, on va commencer à sortir à des heures, donc nous, on n'a pas d'heures. On sort quand on peut, on fait ce qu'on peut, on apporte notre modeste petite pierre à la construction de l'édifice, l'Afrique. Alors, je suis tombé sur un certain nombre de sujets aujourd'hui que nous allons essayer de développer ensemble. Je suis ravi parce que hier, quand je vous parlais de la monnaie commune, la monnaie de la zone AES, j'avais donné, salut à toi, Awa, j'avais donné un certain nombre de précisions, un certain nombre de facteurs, et ensuite, vous allez écouter le premier ministre Shogel Kokala Maïga qui va aussi donner d'autres informations sur cette question de la monnaie, c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose de précis. Et le premier ministre va revenir, mais sur un autre volet. Mais en même temps, dans son intervention, si vous l'écoutez très bien, vous allez voir que tout ce que je vous ai expliqué hier est pris en compte par ce que le premier ministre a dit par rapport à notre nouvelle monnaie. Vous ne dites pas à l'ennemi ce que vous devez faire, sinon l'ennemi ne sera plus armé. Aujourd'hui, pourquoi l'Occident échoue face à la Russie ? Posez-vous cette question parce que la Russie a réussi à mettre la main sur les armes de l'Occident, les a perfectionnées, a compris leur défaillance, a compris leur faiblesse. Et aujourd'hui, malgré la propagande mensongère qui tente à faire croire que la Russie est ceci, la Russie est cela, alors qu'avec un seul missile, la Russie est effacée, l'Ukraine, la surface de la terre. Alors, quand vous écoutez ce qu'on vous dit, évidemment, vous savez que ça n'a rien à voir avec la vérité. Alors, donc, évidemment, nous allons parler, heureusement, de cette monnaie, mais plus précisément, nous allons parler, beaucoup de gens ont parlé de cette tentative de coup d'État. et je vous dis que moi, Keïta, je vous ai toujours dit que je ne mets jamais ma bouche dans quelque chose tant que je n'ai pas la certitude. Ça, c'est eux. Je ne parle jamais de quelque chose quand je n'ai pas la preuve ou je ne suis pas certain qu'après mes propos, la preuve ne sortira pas. et aujourd'hui, j'ai non seulement la preuve pour laquelle il y a eu tentative de coup d'État au Burkina Faso, c'est la vérité. Les premières, je ne m'étais pas intéressé parce que je vais vous donner les raisons pour lesquelles il y a eu tentative de coup d'État. On vous a expliqué les événements qui ont plus ou moins, mais on ne vous a pas dit réellement pourquoi il y a ou il y a ou il y a. On ne vous a pas dit pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais on vous a expliqué les communs. En philosophie, on dit il y a les communs et puis il y a les pourquoi. Et les pourquoi sont plus importants en questionnement que les communs. Parce que les pourquoi vont vous donner les explications des communs. Mais si vous perdez votre temps dans les communs et que les pourquoi vous échappent, vous ne comprendrez rien. Et la philosophie de Keïta dans le domaine de la communication, ce sont les pourquoi. Les pourquoi qui orientent. Ensuite, je ne sais même pas par quoi commencer. Il y a tellement de, beaucoup de choses à dire. Mais j'ai vu aussi des gens qui se sont attaqués à Fort Yassinbe et en même temps à l'AES, le Sahel, pour dire que nous avons un faux allié et que Fort Yassinbe et que le Sahel a tout sauf des panafricains du fait que nos présidents ont décidé peut-être de collaborer avec le Togo. Donc, ça pose un problème. Mais vous savez, je vais rire en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle les manœuvres dilatoires du Quai d'Orsay, de Matignon et de l'Élysée. Le désespoir les amène à sortir des torsions de presse, des torsions de récits, de narratifs journalistiques, tentant de faire croire qu'ils peuvent révolter les populations de l'AES contre nos chefs d'État en disant que les chefs d'État de l'AES ne sont pas panafricains pour la simple bonne raison qu'ils collaborent avec Fort Yassimbe il y a deux mois. Alors, en quoi est-ce que l'engagement d'Assimi Goïta avec la politique de Fort Yassimbe, quel est le rapport entre Assimi Goïta et Fort Yassimbe ? Il y a un seul rapport entre Fort Yassimbe et l'AES. L'Yassimbe dit je ne veux pas d'intervention militaire à nos portes. Et entre Africains, on peut négocier. Mais si Fort Yassimbe, c'est par là que je commençais, donc on vient de commencer. Alors, si Fort Yassimbe, est un dictateur, si Fort Yassimbe est mauvais, si Fort Yassimbe est ceci, si Fort Yassimbe est celui-là, mais au lieu de perdre ton temps à écrire ce torchon de presse-là, ce torchon de narratif-là, pourquoi tu ne vas pas inciter les Togolais à chasser Fort Yassimbe du pouvoir ? C'est aussi simple que ça. Fort Yassimbe n'a pas installé Assimi Goïta au pouvoir. Fort Yassimbe n'a pas installé le capitaine au pouvoir. Fort Yassimbe n'a pas installé le général au pouvoir. Fort Yassimbe dit que les peuples de ce pays se sont exprimés d'une autre manière. Alors, il faut respecter le choix de ce peuple-là. Maintenant, si dans son propre pays, il n'arrive pas à balayer devant sa maison et qu'il vient balayer devant moi ma maison, moi, où est mon problème qui est dedans ? Dans la maison, devant ma maison est propre. Si devant sa maison est sale, moi, où est mon problème qui est dedans ? C'est maintenant, c'est quand il va chercher à s'attaquer à moi qu'en ce moment-là, moi, je vais lui dire. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme diplomatique, le pragmatisme rationnel, le pragmatisme des faits, le pragmatisme politique. L'ennemi de ton ennemi, ou mais ton ennemi n'est pas obligé d'être mon ennemi, mon ami n'est pas obligé d'être ton ami, nous sommes en politique, vous pouvez ne pas être d'accord avec Fort Yassimbe, mais ce n'est pas parce que Fort Yassimbe est votre ennemi qui sera moi mon ennemi. En quoi est-ce que Fort Yassimbe, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être mon ennemi ou pour me pousser au point d'être son ennemi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait Fort Yassimbe ? Ce n'est pas non, c'est-à-dire que comment je regarde ces gens-là qui écrivent sur Fort Yassimbe et en même temps qui se plaignent de nos présidents, je dis, mais vous êtes les plus bêtes et les plus idiots et Fort Yassimbe est mille fois mieux que vous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la base, la base, c'est-à-dire les fondamentaux, les éléments essentiels. Au lieu de perdre votre temps à parler de notre relation avec Fort Yassimbe, pourquoi vous ne vous concentrez pas sur la politique de Fort Yassimbe au Togo ? Pour éveiller la conscience togolaise ? Pour que les Togolais, eux, ils comprennent que Fort Yassimbe est ceci ou est cela ? Vous croyez que parce que vous voulez que nous on se fasse à Fort Yassimbe ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Le jour où son ministre des Affaires étrangères est venu jouer à sa tête, il est venu jouer la connerie entre le Mali, non, le Niger et puis la Sénéaoula, moi je l'ai interpellé et Fort Yassimbe a compris tout de suite. Depuis ce jour-là, il y a eu deux libérations, deux libérations qui n'ont pas fait de tapage médiatique, deux libérations où le ministre des Affaires étrangères du Togo a fermé sa bouche parce que Fort Yassimbe il sait qui est Keïta, parce que Fort Yassimbe connaît Keïta, parce que Fort Yassimbe écoute Keïta, parce que Fort Yassimbe est l'ami de Keïta. Que cela vous déplaise ou que cela vous plaise, je m'en fous et perdus. J'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères, je lui ai dit un ministre des Affaires étrangères ne parle pas trop et les négociations d'une telle sensibilité se font en douce et toi tu te mets à crier, crier, crier et tu ne produis rien. Maintenant tu as endurci la situation entre la Cédiyao et le Niger. Et depuis ce jour-là, je veux une seule personne pour me mettre au défi que depuis ce jour il n'y a pas eu de négociation entre Fort Yassimbe et le Niger. Il y a eu des négociations puisqu'il y a eu deux libérations, le fils de Bazoum et la femme de Bazoum ont été libérés. Sans tapage médiatique parce que j'ai dit que ça n'arrange pas et que ce n'est pas bon. Alors, vous voulez que moi je me n'aime avec Fort Yassimbe ? Non, Fort Yassimbe, il est le meilleur président du Togo. Si vous n'êtes pas content, chassez-le du pouvoir. Non, ne dis pas est-ce que c'est nous on dit aux Ivoiriens de chasser Ouattara ? J'ai été clair la dernière fois. J'ai l'heure de m'appeler matin, midi, soir. Les petites filles les plus dévergondées sur TikTok ce sont les Togolaises et puis les Béninoises. Mais là, vous n'avez pas de sujet. Parce que quand les petites filles la font de cette danse immonde, immorale, inacceptable, inconsciente, vous, vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas le mal. La perfidie de la société, vous, donc, ça dit que la population n'assume pas sa responsabilité mais c'est le président qui vous accueille. c'est Fort Yasumbe qui a dit à cette petite fille qui va s'exhiber sur TikTok, tout ça. Il y a une petite même qui est devenue championne d'État. Les gens apprécient ça. C'est Fort Yasumbe qui a demandé à la petite de faire ça. Je crois qu'elle est Togolaise ou Béninoise, je ne sais pas trop. On a vu une qui a sorti sa langue de merde avec Patrice et Talon. Je ne sais même pas parce qu'elle a vu... Bon, ça, ça ne me regarde pas. Ce sont les petites influenceuses. Béninoises et Togolaises, elles font concurrence. Camerounais et Ivoiriens font concurrence. Béninoises et Togolaises font concurrence. Malien, c'est insulte, champion d'insulte, injure. Ce sont les numéros 1, les Maliens. Chacun a sa marque de poser sur la raison. Les Maliens, ce sont les insultes et les injures. Togo-Bénin, c'est dense. Ce sont des petites filles devant leurs parents qui ne disent rien. Alors quand les parents Togolais voient leurs filles se pervertir sur les réseaux et vous n'en parlez pas, et puis vous voulez que nous, on se fâche alors que vous-même vous avez démissionné de votre fonction d'éducateur, de moralisateur. Mais vous êtes malade ou quoi ? Vous ne savez pas que le monde est un tout synchronisé. Vous voulez enlever l'un dans l'autre. Et dans cela, elles sont fortes dedans. les petites filles togolaises et béninois, ce sont les champions sur les réseaux. Allez-y, les regardez comme elles dansent. Moi, c'est par moment, vous savez, par moment, vous tombez sur ces choses-là comme ça. Quand vous êtes à la recherche d'informations ou si vous voulez vérifier une information, par moment, vous tombez sur ces choses-là. Moi, je ne prends jamais plus de 30, 45 secondes. et quand vous regardez et ça, le monde aime. Vous ne vous plaignez pas pour ça. L'immoralité sociale ne vous dit absolument rien, mais c'est Foria Sime qui a votre problème. Si vous êtes garçon, venez nous demander pourquoi on peut l'avoir et Foria Sime, on va vous montrer qui a mis l'eau d'un coco. Alors, donc, merci encore infiniment pour tous ceux qui continuent, n'est-ce pas, de nous suivre par rapport au produit d'AMSA. Mais il y a encore toujours un petit malentendu. Les gens viennent toujours « Qu'est-ce que tu nous préconises, Keïta, entre le 12 et le 14 ? » Là, c'est bien dit, je peux vous donner un point de vue. Mais là où il y a le malentendu, parlez-nous du DAMSA. Parlez-nous du DAMSA. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je dis tout pendant mes directeurs. Si vous n'avez rien saisi, vous avez donné le numéro 1 par an et puis vous n'avez pas à expliquer, je suis désolé. Non, je préfère être clair. Vous voulez parce que l'Africain n'aime pas l'effort. Je prends mon temps pour expliquer ici. L'objectif, c'est de vous amener à comprendre et à poser des problématiques précises. C'est-à-dire, j'ai telle ou telle chose, j'ai besoin de ça. Je donne un autre exemple. Il y a une dame qui nous dit son père a perdu la vue depuis des années. Ça veut dire qu'il y a eu une maladie qui était à l'origine de la perte de vue de leur papa. Depuis des années, ils ont soit traîné, soit l'hôpital a été incapable et le vieux depuis des années. Maintenant, nous, on nous dit de trouver un médicament miracle pour ça. Alors, j'ai dit à l'interlocuteur de leur dire qu'on peut soigner sans aucune garantie de guérison. Et c'est la vérité. On pouvait, et M. Sanoko m'a dit, si c'était quelques mois, pas plus d'un an, on pouvait le soigner, le traiter, parce que j'ai demandé comment on voit la photo du monsieur. Ils ont envoyé la photo, il a regardé, il m'a dit s'il y avait la possibilité, si c'était au moins ceux de six, enfin, quelques mois, autant pour moi, c'était de quelques mois, oui, là, on pourrait donner une garantie, mais des années, on ne peut pas. Donc, il y a des probabilités qu'ils guérissent, comme il y a des probabilités qu'ils ne guérissent pas. Mais c'est la vérité. Donc, ne laissez pas les maladies vous détruire, crainer, parce que maintenant, vous avez perdu foi et confiance à la médecine, vous venez vers nous et vous voulez absolument qu'on vous donne. Il y en a aussi qui m'a demandé, en combien de jours je peux guérir ? J'ai dit, si tu as un médecin au monde qui peut te dire en combien de jours tu peux guérir, sans connaître l'état de dégradation de ton corps, sans connaître ce que la maladie a causé comme dégradation dans ton système, pardon, il faut nous amener ce médecin et avoir le présent au monde. Aucun médecin au monde ne peut vous dire ça, personne. Donc, quand vous venez, au lieu de nous demander combien de jours, plutôt, préoccupez-vous de quand est-ce que, en fait préoccuper autant pour moi de votre guérison, combien de jours je vais prendre, combien de jours tu vas prendre, ça fait combien d'années que tu as traîné la maladie avant de nous appeler. Il y a des vérités qui choquent, mais c'est important. Donc, si vous avez traîné des maladies depuis des années, des années, vous nous contentez, combien de jours, je vous en prie, évitez ce genre de questions, ça n'avance pas. Prenez et suivez la posologie. Parce que nous, on a des preuves établies que des gens à qui on a dit qu'ils ne seront jamais guéris, à la grâce de Dieu, aujourd'hui, ces gens-là sont complètement guéris. Aussi bien du sida que du cancer et même de l'hépatite B. Je ne m'en vente pas, après on va faire passer le jingle de M. Sanogo. Merci à vous. Continuez de partager. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Cheikh Omar Keïta Facebook et YouTube Keïta Cheikh Omar. Hier, après notre intervention, j'ai pris le temps d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai pris le temps d'écouter, je répète, le capitaine Ibrahim Traoré. Avant de parler du capitaine Ibrahim Traoré, vous avez tous entendu l'intervention de mon, je ne sais pas lui ou moi qui a agi, mais en tout cas comme il a beaucoup de cheveux blancs, mais ça ne sait pas ça aussi, c'est pas l'âge, la blancheur des cheveux ne détermine pas l'âge. Le franco-cameroonais Franklin Yamsi, l'homme de l'Afrique des libertés, il avait abordé, je crois, j'étais tombé sur une de ses vidéos comme ça parce qu'il y a MSQ224 qui travaille beaucoup plus sur mes vidéos avec les vidéos de Franklin Yamsi, de temps en temps, évidemment, il prend de gauche à droite, mais MSQ224 est plus concentré et puis 224 lumières aussi sont beaucoup plus concentrées sur ce que nous faisons et je leur dis infiniment merci. donc j'ai pu regarder le procès Franklin Yamsi d'abord sur deux points, c'est celui que je suis souvent, sur d'abord un, on va développer, et ça c'est l'apport au Niger qu'on va développer ça, sur la candidature de Maman Dibi ici, Itno. Je vous ai dit, on va dire, les Tchadiens là, le Tchad est en train de jouer à un jeu extrêmement dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, on va revenir sur le Tchad, la candidature de Itno, de Dibi Kaka, il sera candidat aux prochaines élections et c'est à la demande express de la France. Je dis bien, à la demande express de la France, il sera candidat aux élections prochaines. Dibi Kaka. Maintenant, on continue. On avait parlé de la tentative de coup d'État de capitaine Ibrahim. Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État ? Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État ? On a essayé, la plupart des intervenants, c'étaient les « Comment ? » « Comment ? » Mais on n'expliquait pas le « Pourquoi ? » Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Mais je vais vous amener à écouter le « Pourquoi ? » On va écouter ensemble. « C'est un livre qui vient de parler à ceux de Béorges avant de revenir en famille. C'est ce qu'il fallait faire. et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. On va continuer d'écouter. et je pense qu'il est un temps donc depuis cette année qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution mais aussi pour le pays anti. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. On donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûté. Mais de vous à moi, ça va être très bien. La plupart du temps, le cabinet s'y retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. Pourquoi on a voulu faire ce coup d'état et pourquoi aucun coup d'état par la grâce de Allah ne pourra prospérer au Burkina ? Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura jamais de tentative de coup d'état. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que toute tentative de coup d'état au Burkina, au Mali, au Niger, par la grâce de Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, s'est déjà vouée à l'échec. Ils ont commencé à arrêter tous ceux qui étaient impliqués dedans. Mais pour comprendre pourquoi, en dehors des intérêts occidentaux menacés, est-ce que vous savez, il y a des images qui ont commencé à circuler, vrai ou faux, je ne sais pas trop, je n'ai pas eu le temps de vérifier, que dans certaines régions du Burkina, les gens, le pétrole, commencent à sortir des terres même. Vous savez, même au Mali, les temblements de terre dans certaines zones, les gens disent que la localité est habitée par les génies. Mais alors que ce sont des concentrations souterraines de gaz qui font ce genre de choses-là, c'est-à-dire le gaz, le pétrole. Et il y a un monsieur aussi, il y a un imam aussi qui priait chaque fois où il priait là. Quand les gens nettoyent toujours se mouillent. Et les gens croyaient que c'était un homme béni de Dieu tellement il était béni que quand il finit de prier, là où il a assis, là en même temps c'est l'abondance. C'est après qu'ils ont découvert que c'était le pétrole. Le Mali est entouré de gisements. Bamako est entouré de gisements. Toutes les régions du Mali, il n'y a pas une région du Mali où il n'y a pas de richesse naturelle. Je dis bien, il n'y a pas une région au Mali où il n'y a pas de richesse en sous-sol. Identique pour le Niger et le Burkina. Le Burkina, on a dit que le Burkina est un pays pauvre qui va mourir pauvre, qui ne sera jamais quelqu'un. Et maintenant, on a commencé à découvrir autre chose, autre réalité. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Ibrahim sera toujours sous la protection du Tout-Puissant parce qu'il est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais voulu. Et même quand Thomas parlait de la révolution, Thomas n'avait même pas une idée de la richesse véritable du Burkina. Et le capitaine va le dire. Il dit la patrouille la mort, ce n'est pas un slogan. Mais quand il le disait, c'était par rapport au coup d'État qui a été déjoué. Et je vous ai dit que le Mali est le cerveau du renseignement des États du Sahel. D'ailleurs, il y a une information qui circule vrai ou faux. On dit notre chef du renseignement aurait été mordu par un serpent mystérieux. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, donc je ne voudrais pas trop parler là-dessus. J'attends d'avoir des informations correctes. Si c'est vrai, je demande à chacun de vous de prier. Si c'est faux aussi, alors nous disons abat la manipulation, abat la corruption, abat la désinformation. Mais d'ici là, écoutons ça. Est-ce qu'on se comprend ? C'est du ventre. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes, par exemple, informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions ou en tout cas des types qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement. On recrute un cabinet et on l'aide. Et derrière nous-mêmes, ils passent, ils passent à travailler. On a observé ça. Mais vous croyez réellement que ce que le président est en train de dire ici, c'est un cas isolé ? Vous croyez réellement que c'est au Burkina ? Vous croyez réellement que c'est uniquement le Burkina ? Détompez-vous. C'est pourquoi j'ai dit au président du... Je vous ai dit, avant de parler d'Asmi Goïta, je vous ai dit hier, je vous ai dit hier, et en début de notre émission, je vous l'ai dit, si je sens quelque chose de ma bouche et que c'est de la volonté de Dieu, je dis, « Wallah ! » Dieu va établir la vérité. Et j'ai dit au président d'arrêter de dire les acquis démocratiques. Voilà ! Un des éléments des acquis de ce qu'on appelle acquis démocratiques. Et le capitaine Traoré n'a jamais parlé d'acquis démocratiques. Le général Tiani n'a jamais parlé d'acquis démocratiques. Mais c'est chez nous, au Mali, qu'on parle d'acquis démocratiques. C'est pourquoi j'interpelle mon président par respect, par amour, par considération. Il peut continuer à le faire, c'est lui le chef, c'est lui le président, mais ça n'en honore pas le pays. Ça n'en honore pas la mémoire de ceux qui ont donné leur vie. Parce que s'il y avait acquis démocratiques, personne ne serait sorti dans la rue pour donner sa vie pour que les choses changent. Mais des gens sont morts, donc il n'y a pas d'acquis démocratiques. Il y avait de la manipulation, de la magouille, de la tromperie. Il n'y avait pas de démocratie au Mali. Donc, on ne peut pas parler d'acquis dans ce... Mais écoutez, rappelez-vous très bien que j'avais fait une directe sur tout ce que le capitaine va dévoiler ici. J'ai dit au Mali, les cabinets de recrutement. Ici, ils parlent d'abord d'études. Au Mali, ça se fait. Même aujourd'hui, je vous parle là. quand la ministre de l'énergie, celle qui est en charge de l'EDM, a choisi un natif, un fils du Mali, pour faire les études de l'audit. Et puis, je suis sorti, j'ai parlé. Parce que celui qui a fait l'audit, son meilleur ami avec qui il mange tous les jours, par hasard, comme ça, il m'a trouvé chez un de mes techniciens. quand je dis techniciens, ça n'a rien à voir avec ici. Un électricien, parce que ça a lui seul que je fais confiance pour faire l'entretien de mon véhicule. Parce que tout le monde ne peut pas toucher à ça. Donc, j'étais là-bas et puis on causait. Et en même temps, il faisait aussi l'entretien du véhicule de Gaussu qu'on venait à peine d'acheter. Donc, le monsieur m'a trouvé là-bas et il a commencé à parler. C'est là qu'il m'a dit, le monsieur qui a fait l'audit un malien, les agents de l'EDM ont essayé de le sous-doyer avec une nouvelle voiture Elix Toyota qu'il a refusée. Vous vous rappelez de ce direct-là ? Et le lendemain de ce direct, il y a un vieillard qui m'appelle au motif que j'étais le meilleur des meilleurs et qu'il voudrait me remettre un prix. J'ai dit, toi, tu es un idiot. Tu crois que Keïta, c'est comme ça, on peut l'avoir ? Tu veux me remettre un prix ? Pourquoi vous n'organisez pas une cérémonie ? Pour que le monde sache que vous êtes en train de remettre un prix à Keïta. Et toi, tu veux me rencontrer personnellement pour me remettre un prix. Ça, c'est le jour où j'ai tapé sur EDM. Donc, ils avaient préparé leur cours. Ils croyaient que j'allais tomber dedans comme un idiot, comme quelqu'un qui est né de la dernière pluie. J'ai dit, si vous saviez ce que Dieu met dans ma tête, tous vos plans-là, vous allez ignorer ça. parce qu'avant que vous commenciez à réfléchir déjà, Dieu m'a déjà prévenu. Donc, c'est de ça qu'il va parler. Les pays, je vous ai dit aussi que dans nos ministères, tant qu'il y aura ce qu'on appelle les collaborateurs, les conseillers français dans nos ministères, ces gens de pratique ne vont pas changer. Et c'est la DGSE qui fait ça. il dit, ça fait 15 mois, c'est-à-dire depuis, il a pris le pouvoir un an et trois mois, il a pris le temps, c'est-à-dire les 12 mois plus les trois mois, 15, il a pris le temps de regarder des pratiques. Même pendant la transition, les Burkinabés qui n'ont pas eu peur, qui ont continué les mêmes pratiques du passé. Et ces mêmes pratiques-là, on les fait au Mali ou on les faisait au Mali ou on a diminué. Mais ce qu'il y a toujours d'actualité, c'est ça que vous allez écouter. Écoutons, ça on a voulu faire pour les cas. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ensemble puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront invités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils occupent des experts dans tel domaine. Ils vont repriter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre. Il y a beaucoup de privés qui sont très développés. Donc, les cabinets peuvent servir aussi à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais c'est plus tôt, hein? On recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol. C'est de la triche et on va mettre fin à ça. Vous avez compris? On a parlé des mots comme la corruption. OK. Il va continuer? Mais ça continue. La lutte contre le terrorisme, oui. Il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes on reconnaisse qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte à charmer. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative. En tout cas, l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Même jusqu'au Mali, aujourd'hui, ce volet au niveau de l'administration, cette corruption, cette manipulation, cette tendance à la lenteur administrative, c'est ce qui a gangrené notre démocratie. Et c'est ça que moi, je dis, c'est à cause de ça que j'ai dit au président Assimi Goïta, d'arrêter vraiment de dire les acquis démocratiques. Parce que les acquis démocratiques, voilà les conséquences. Lenteur administrative, corruption, manipulation, vol, pillage. De quel acquis on parle dans ces conditions-là, monsieur le président? Moi, je voudrais bien tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur le président Assimi Goïta, nous n'avons rien contre vos conseillers. Mais il y a beaucoup encore qui doivent retourner sur les bancs. C'est pas le gros diplôme qui est frère, qui est à billah, qui est à l'arri. Je le jure sur le Coran. Je m'en fous du diplôme que vous avez. Venez me prouver que moi, ce que je dis, j'entends, c'est tout. Si vous en avez les compétences, vous êtes prêt à l'école, non? Moi, c'est Allah qui a mis des dents. Entre vous, votre col sur les bancs, et puis Allah, qui veut quoi? Venez, je vous attends. Depuis que je lance des filles, je ne vois personne. Si vous êtes sûr de vous-même, venez. Mais voilà, aujourd'hui, on me donne raison. Ce n'est pas fini. On va continuer d'écouter. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'est donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant d'avoir mais qu'il est dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut s'écuter l'habitude? Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais des mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger les travailleurs. Alors, c'est pourquoi il y a tellement de lois qu'on a votées pour protéger les travailleurs que les travailleurs sont devenus tellement lassistes qu'ils se permettent certaines perversions morales au sein de leur bureau. Des gens qui se livrent à des pratiques même sexuelles dans leur bureau qui sont filmés, qui ont été supprits. On a vu un qui a démissionné il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont dans son propre bureau et il s'est livré à ces pratiques-là. Il a été piégé. La nièce Alassane Ouattara a piégé le directeur du cabinet comme ça. Parce que là, je ne suis pas allé dans les détails avec ce que Massiré a fait. Je ne sais pas si son nom c'est Massiré ou bien quoi. C'est elle qui a cherché parce qu'un homme, quand tu as atteint une certaine responsabilité, tu es un être humain, tu peux avoir des faiblesses. Mais fais en sorte que si tu ne peux pas contrôler ta ceinture, la loi musulmane te permet de prendre deux, trois, jusqu'à quatre. Si elle te plaît, va faire les démarches et puis il faut mettre, même si c'est con, une fois qu'elle est mariée selon la loi de Dieu, on s'en fout de mairie, c'est ta femme. il n'y a pas d'adultère dedans. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là à la mairie que ce n'est pas ta femme, c'est faux. Une fois que les principes coutumiers et les rites religieux auxquels vous appartenez, les religions auxquelles vous appartenez, vous pratiquez ça conformément à ce que Dieu a demandé. Vous êtes mari et femme, on s'en fout de la mairie. La mairie, c'est de la pacotille. La mairie, c'est de la merde. Donc, la mairie, c'est parce que vous n'avez pas marié une femme devant le maire que vous combattez l'adultère. C'est faux. Si vous l'épousez selon les critères de l'islam, en tout cas, pour l'islam que je connais, je ne parlerai pas des autres, vous n'avez commis aucun adultère. Mais si au lieu de celui-là, vous vous livrez à ces pratiques-là, bon, arrangez-vous, ne prenez pas qu'on vous suprême. Et j'ai ce que ma serelle à la nièce de Ouattara a fait. Elle a envoyé des belles femmes, le petit n'a pas su se contrôler, ils avaient déjà tout planifié, tout organisé. Et puis, le sextet, pour leur envoyer ça aux vieux à Dubaï. Elle a piégé. Ils trouvent qu'encore du voie, les hommes sont trop légers avec les femmes. C'est pourquoi quand je vous parle des maloises, je vous parle des manières qu'est-à-dire. Vous croyez que c'est quelque chose contre cette dame-là? Pas du tout. Elle symbolise la fragilité de la masculinité en Côte d'Ivoire. Elle symbolise la faiblesse des hommes en Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne feront pas la mission. Voilà, pendant que... tu ne sais pas ce que tu veux quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Vous avez entendu. Oui. Il finit par chercher les pauvres commerçants et les pauvres paysans quitte le bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur et puis dans un peu de temps, il s'élève, il prend son téléphone, il a quitté le bureau, il n'est plus là. 11h, vous revenez, son bureau est vite et c'est juste pour l'an de main. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Je vais remonter un peu. Jusqu'à la radiation, ça existe. Je vais faire remonter rapidement. C'est là qu'on a été surpris. Oui, c'est le militaire qu'ils ont radié là. Du moment même que le matin, à Gorgadion, il dit qu'il y a une attaque, tout le monde s'est mis en alerte. Mais trois ans plus tard à 9h, on vient encore attaquer. C'est impossible. Il est temps que la révolution ça marche. on ne peut pas vouloir se développer dans ça. On vouloir fainter, déplacer les problèmes. il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi les gens... Voilà pourquoi affronter les problèmes et les résoudre. C'est ce que je conseille à mon président Asimi Goïta. Affronter les problèmes comme on affronte les terroristes. Les problèmes politiques, il faut les affronter. Et c'est pourquoi j'ai apprécié aussi la sortie du ministre d'État. Le ministre d'État, il est... Abdoulaye Maïga, il a dit qu'il est inconcevable qu'on ait de l'opposition pendant la transition. Alors que c'est le moment où tous les Maliens devaient se donner la main. Mais c'est dans ce moment-là qu'il y a de l'opposition qui se crée. Monsieur le ministre, vous vous amusez. Il y a l'opposition, il y en a qui sont prêts à vous manger cru. Il y en a qui sont prêts à manger la tête d'Asimi Goïta. Parce que vous avez mis... Vous êtes venus, c'est comme si vous avez jeté du sable dans un tchèque de quelqu'un. Le Mali était leur vache à l'air. Ils volaient, ils pillaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Merci beaucoup. Alors, quand vous dites qu'il est inconcevable et que vous n'allez pas accepter l'opposition à la transition, en ce moment-là, Monsieur le Premier ministre, vous voyez que vous me rejoignez sans dire que je rejoins Keïta, Monsieur le ministre de l'État. Donc, pour joindre l'acte à la parole, je vous demande de dire à votre frère d'âme, le président Asimi Goïta, le président de la transition, de ne plus parler d'acquis démocratique. C'est à cause des acquis démocratiques que vous prononcez tous les jours dans vos discours que vous avez l'opposition politique contre la transition. C'est à cause de ça. Parce que vous leur donnez la permission de le faire, Monsieur le ministre. Monsieur le président, vous leur donnez la permission de le faire. la France a donné la technique à Dibi Kaka, il a balayé tout le monde. Et aujourd'hui, est-ce que, parce que la France, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, on va s'arrêter avec un peu le capitaine. Pourquoi le Tchad aujourd'hui et ni l'Union, ni l'Union africaine, ni les Nations Unies, aucune organisation, tout le monde a accepté la candidature de Dibi Kaka. Monsieur le président, Asmi Gouda, j'espère que vous comprenez maintenant, quand je vous demandais des plus belles lurettes, que vous serez candidat et que vous, la CEDEAO, aujourd'hui, est en mauvaise opposition pour nous dire organiser l'élection ou bien Asmi peut-être candidat. On va envoyer à la CEDEAO chez son financier, la France, que la France explique à la CEDEAO comment Dibi Kaka est devenu candidat. Que la CEDEAO demande à la France pourquoi le plus grand dealer de drogue de tous les temps du Gabon est président et qui sera probablement candidat lui aussi aux élections présentnelles à venir. Donc, nous, au CEDEAO nous ne sommes pas nous ne sommes pas prêchés pour aller aux élections. C'est pourquoi j'ai dit Présence Figueta à faire des élections à part donc il faut laisser d'abord. On n'est pas précis. Il y a des choses qu'il faut gérer au sein du Liptago Gourmand. Il y a des institutions qu'il faut mettre en place parce que si vous organisez des élections dans la précipitation, la mise en place du Liptago Gourmand va prendre un sérieux coup. Vous devez aller tous à un rythme. Vous devez vous souder, consolider vos positions et puis parler d'une seule voie. Si un pays tente d'organiser une élection avant les autres alors que l'institution n'est pas mise en place, vous allez créer un désordre sans précédent. Et vous n'allez plus réussir dans cette histoire le Liptago Gourmand ce sera un échec. C'est pourquoi nous disons au Mali pourquoi vous êtes tellement pourquoi des élections ? On a fait des élections pendant plus de 30 ans, 40, ça nous a donné quoi ? ça nous a donné quoi ? On n'est pas précieux pour aller à l'élection. Et voilà une des raisons. On affronte actuellement le terrorisme et combattre. Donc dans l'administration chacun se doit affronter tous ces qui ont problème et résoudre. C'est simple. C'est simple. On ne va pas avoir frangé, on fera ce qui est qui est pour les problèmes. Voilà. Là où le coup de tout le monde puisse vivre l'équipement. Écoutez, voilà le poulet. Pourquoi on ne veut faire coup d'État là ? Voilà ça. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie à la retraite. Combien peut-être ont démissionné ou peut-être des cas de décès parce que nous ne sommes pas pauvres ? Écoutez bien. Tout ce qui ressort de notre centre est une part de notre groupe. Nous ne sommes pas pauvres. Écoutez très bien. Écoutez. Je vous en prie, écoutez. Partagez. Écoutez. Partagez. Écoutez. Abonnez-vous. C'est ici que ça se passe. Écoutez. Payer à manger. 7500 agents de la fonction publique qu'on veut recruter. Wouah, wouah, wouah. Est-ce que vous avez entendu ? Attendez. Juste un peu. Écoutez. Ils combattent. Donc dans l'administration, chacun se doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. On ne va pas avoir franc, monsieur. On va faire ce qui est bien pour le peuple. C'est tout. Et que tout le monde puisse vivre tout le monde. C'est tout. Que chacun se mette au sérieux et ça commence par vous, travailleurs de la présidence. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Il faut qu'on arrive à équilibrer la balance. Une autosuffisance alimentaire. Ce qui va nécessairement faire baisser le coût des taris. Écoutons. Même si vous touchez 100 000 francs si le sac de riz a baissé ainsi de suite. Tu peux nourrir ta famille. C'est lorsque vous avez un bas salaire et que le coût de la vie est élevée qu'il y a un problème. Donc, c'est ce combat que nous essayons de mener actuellement pour que tout le monde... Vous savez ce qui me plaît ce jeune président ? Il n'a pas la langue de bois. Il dit la vérité une vérité crue. Il n'est pas un diplomate et c'est ça l'erreur. Au Mali, on a essayé d'entraîner les soi-disant conseillers ou politiciens qui a 6 000 consultés ont essayé. C'est eux qui ont essayé de mettre les bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, le ministre est sorti pour rectifier le ministre d'État Abdoulaye Maïga. Il dit que c'est inadmissible qu'il y ait une opposition. Mais parce qu'on a permis à ces gens-là de croire qu'ils peuvent s'opposer parce qu'on leur a donné cette liberté, cette latitude. Au Burkina, on dit non. Nous sommes dans un moment critique. On n'a pas besoin de ça. Tu veux parler beaucoup, on t'amène au front. Voilà la réalité entre le Burkina et le Mali. J'ai discuté, on m'a dit que le Mali c'est plus grand que le Burkina. C'est 1,2 millions et quelques. Le Burkina, je dis je suis d'accord, ce n'est pas une question tant par rapport à la largeur ou à la grandeur ou à l'étendue du territoire. Mais ce sont les hommes d'action, ce sont les hommes, les dirigeants qu'il faut. Mais il y a quelque chose qu'il va dire que j'ai développé et qui jusqu'à la date d'aujourd'hui existe et que le Mali ne sait même pas comment gérer ça. Mais lui, il donne la solution. Le Mali ne sait même pas à la date d'aujourd'hui comment gérer ce problème. Parce que moi, on me la confie, je ne dirai pas le nom, mais j'ai eu un échange avec un ministre qui m'a dit qu'État, légalement, ces sociétés existent. Comment on peut les dégager ? Donc, monsieur le ministre, vous qui avez parlé avec moi, je vous en prie, si vous avez la chance d'écouter mon direct, voilà, le président Traoré donne ici. C'est pourquoi j'ai dit le Burkina risque de dépasser le Mali. J'ai dit parce que ces gens-là, ils nous regardent et puis ils nous observent et ils disent on n'aura pas froid aux yeux, on n'aura pas d'état d'âme, on va frapper pour l'intérêt général. Mais au Mali, quand Assemi veut frapper, on essaie de l'amadouer quelque part, on essaie de le traîner quelque part, on essaie de lui dire ah c'est comme ça, on essaie de le faire entrer dans le jeu de la politique. Mais est-ce que les gens ont tort s'ils font ça ? Ils n'ont pas tort parce que lui-même il parle d'acquis démocratique. Moi, je veux bien savoir qu'on me montre un exemple d'acquis démocratique au Mali. Qu'est-ce qui est acquis démocratique ? Qu'on nous démontre ce qu'est-ce qu'un acquis démocratique et qu'est-ce qu'on a acquis en démocratie au Mali ? Qu'est-ce qu'on a acquis ? La création de 5 millions de partis, c'est ça qu'il y a un acquis démocratique ? On a au moins 5 millions de partis politiques et c'est l'État qui finance les partis politiques. C'est ça un acquis démocratique ? La liberté d'expression on l'a toujours eu, ça c'est pas un acquis démocratique, le Mali est né avec la liberté d'expression et d'ailleurs la liberté est née, tout le monde est né libre. Quoi ? Le français ? Si c'est pas le français ça va être l'anglais, si c'est pas l'anglais ça va être l'allemand, si c'est pas l'allemand ça va être l'espagnol, donc il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, quoi d'autre ? Quels sont les acquis ? Moi je voudrais qu'on m'explique, qu'on me montre les acquis. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand vous parlez d'acquis démocratique, vous donnez la possibilité aux partis politiques de sortir pour demander. Donc quand ils demandent, maintenant vous vous plaignez. Et pourtant c'est vous-même qui avez permis ça. Si vous avez reconnu que la démocratie a été un échec au Mali, on n'en parle plus, on ne parle plus d'acquis. Mais ce sont les mauvais conseillers auprès d'Assimi Goïta chaque fois qu'ils... Parce que pour rédiger le discours du président, là aussi il y a des conseillers pour ça. C'est eux qui mettent ça toujours dedans, dans la rédaction du discours d'Assimi Goïta. Vous croyez qu'Assimi Goïta vient s'arrêter comme ça pour parler... Moi je dis, j'ai vécu dans l'arène du pouvoir. J'ai vécu dans l'arène du pouvoir et je sais comment le pouvoir ça s'exerce et je sais comment toutes ces choses-là se passent. Personne ne peut m'influencer sur ça. Personne ne peut m'apprendre quelque chose sur ça. On rédige les discours et puis on donne le président et on regarde et on dit bon, ça la faut changer, ça la faut laisser. Mais chaque fois dans le discours d'Assimi Goïta, il y a un acquis démocratique qui est dedans. Toujours ça est dedans. Mais qui fait ça ? C'est celui qui rédige le discours d'Assimi Goïta, je ne le connais pas. Mais ici, là, est-ce que vous voyez le capitaine en train d'élire un discours que quelqu'un a rédisé pour lui ? Ah non ? Parle avec ton cœur à ton peuple. Monsieur le président Assimi Goïta, arrêtez les rédactions des discours. Parle avec ton cœur au peuple et le peuple va t'épouser. Le peuple va t'aimer. Et ce monsieur-là, il n'élise jamais discours. Traoré n'élise jamais discours. Il parle avec son cœur. Il parle avec amour. Et il ne ment pas à son peuple. Ces multitudes de conseillers autour de notre président Goïta, par moment, on le manipule. Et ça, je dis la vérité. Assimi même, c'est que je dis la vérité. Par moment, il est manipulé par les politiques. C'est lui-même qui a permis ça quand tu passes d'acquis démocratique. Assimi, à cause de Dieu, laisse les discours écrits. Toi-même, viens avec ton cœur et puis il faut parler. Parle avec ton cœur. Laisse les discours. Ceux qui écrivent les discours, il n'y a pas de chercher autre travail. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de chercher autre travail. Il n'y a pas de parler. Comment il y a des discours qui ne sont pas de la main ? Comment il y a des gens qui ne sont de la main ? Si il y a des gens qui ne sont de la main, il y a des discours qui ne sont pas qui ne sont pas de la main. Il n'y a pas de parler. 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 Il n'y a pas Et aussi, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de tout faire pour arrêter les importations. On va importer ce qui est nécessaire. Mais voilà la vérité qu'il y a là. Et je pense que c'est dans ce sens que l'APEC a été créée. Pour qu'on puisse s'industrialiser un peu, il y a beaucoup de volets qui seront pris en compte là-bas. Pour mettre, il y a des usines qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. On peut le faire. On trouvera toutes les formules possibles pour pouvoir s'industrialiser et éviter que nos dévises ressortent. Parce que nous ne sommes pas bons. Mais tout ce qui ressort de notre sort prépare des lois pour payer à manger. 7500 agents de la fonction publique. Écoutez bien. D'abord, pourquoi il faut reculter ? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment le point ? Le Gérard doit ouvrir l'oeil. Parce que je sais que les premiers marcos, ça va commencer par là. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit tant que vous ne comprenez pas le pourquoi, le comment vous manipule. et le capitaine a dit quoi ? Il dit actuellement là, ils ont mis sur la table, c'est ça, sur la table du capitaine, le recrutement de 7000 nouveaux employés à la fonction publique. 7000 nouveaux agents. Mais pourquoi ? Il n'a pas dit comment ? Il dit pourquoi ? Pourquoi vous voulez 7000 ? Faites-moi le point. Il a dit il y a des têtes qui vont tomber. C'est pourquoi je dirais à Simi Samizanko avec les gens au Mali. Et j'ai dit que le capitaine est le meilleur élève que Asimi pouvait avoir. Et c'est comme si l'élève est en train de dépasser le maître. L'élève est en train de dépasser le maître. C'est une réalité. L'élève est en train de dépasser le maître. Il a appris aux côtés d'Asimi. Mais aujourd'hui, les décisions qu'il prend... On a quatorze, on est ? Façons un EDIEM là. On attend Jérôme Ali là. Doucement, doucement là. C'est son Burkina là. Il y a longtemps, l'Ibrahim a fini. Il y a longtemps, toute l'été, il vide la société et puis il met les 20 personnes. Il y a longtemps, il a géré ça. Si c'est l'Ibrahim là, l'IDIEM là, il y a longtemps, il a géré ça. Si c'est l'Ibrahim là, c'est l'Ibrahim là. Il y a longtemps, il y a un EDIEM là. 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 Il y a un EDIEM. Il y a un EDIEM. Il y a un EDIEM. Vous entendez ? Et si à l'affaire, partout dans le ministère, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner. Voilà la situation au Burkina Faso. Bon, ici, moi je peux dire, ce qu'il est en train de dire ici, il interpelle même le premier ministre. Le ministre même ne peut même pas donner l'effectif, c'est-à-dire, fonction publique là. D'accord, toi tu es ministre, on ne peut même pas donner l'effectif. Dans un effectif, il y a les actifs, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement au travail. Il y a des gens qui sont partis, c'est-à-dire les départs volontaires ou les départs normaux à la retraite. Et puis, il y a les cas de décès. Donc, il y a la retraite volontaire ou normale et puis il y a des cas de décès. Il dit, pour demander qu'on recrute 7000 personnes, il faut faire le point de tout ça. Et, maintenant, ce qu'il parle ici, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des moments où lui-même, il monte au créneau et quand il monte au créneau, il interpète directement le premier ministre du Burkina. Et ça, c'est pour cela. Cela. C'est vrai que j'aime le premier ministre du Burkina, mais ça, ce n'est pas bonne nouvelle pour lui. Ça, ce n'est pas bonne nouvelle pour lui. Ça, il interpète directement le premier ministre du Burkina, ici. On va continuer. On ne nous amène même pas combien partent à la retraite. Combien peut-être ont démissionné ou peut-être des cas de décès. Il faut ces statistiques-là pour exprimer le besoin. Maintenant, chacun est assis de façon mécanique et le reconduit seulement. Et le reconduit. Ils auront un délai. S'ils n'ont pas pu les faire ça. Voilà une des raisons. Deuxième raison pourquoi il y a eu coup d'état déjoué au Burkina. C'est une des raisons. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui sont milliardaires dans ça au Burkina. Voilà. Ça, c'est la deuxième raison. Le pourquoi du coup d'état déjoué. Ça, c'est le deuxième élément. Il y a d'autres éléments qui arrivent. On va continuer. Ils sont incompétents pour faire leur travail. Oui. Vous êtes dans le quartier. Dites-moi. Combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés sur eux? 24 sur 24. Ils sont à la maison. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. EDM. C'est pas bien. EDM, ils sont moins, c'est 10 femmes dans un bureau. Les RH. Les ressources humaines. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit les coûter. Parce que c'est la fonction publique. Beaucoup de gens ont compris, peut-être, les paroissiers dont je parle là. C'est comme une assurance vie. Merci. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est le Mali. Voilà, jusqu'à la retraite. C'est assuré. C'est fini. Désormais, il n'y aura plus ça. Il faut quand même voir la forme. Quand je dis l'élève a dépassé le maître, c'est ici. Quand vous voyez que la ministre, elle sort, elle parle des défaillances de EDM. Et un syndicat sort pour menacer la ministre. Et ces gens-là, qui disent que ça fait 50 ans, ils sont là-bas. Donc, c'est depuis quelle année ils ont commencé à travailler ? Des gens qui devaient être à la retraite depuis toujours, mais ils sont là. Mais la ministre, dès le lendemain matin, la ministre devait demander les faits. Depuis ce monsieur qui a parlé là. Ça fait combien d'années il est à EDM ? Il est rentré en quelle année ? Lui-même, on doit commencer à enquêter chez lui. Et puis, en même temps, rapidement, on met d'abord en sanction. On dit, on faut attendre d'abord. Tu as dépassé l'âge de la retraite. Donc, chaque année, ils font ce qu'on appelle les jugements supplétifs. Ils s'entendent avec les RH, les ressources humaines. Je vous donne une autre technique à M. le Président, je vous mets au défi de fouiller si vous ne trouvez pas. Vous allez trouver au moins un tiers des fonctionnaires qui doivent aller à la retraite, mais qui ne sont pas là à la retraite. Parce qu'ils ont changé d'extrait de naissance. Quand ils savent qu'ils doivent aller à la retraite dans deux ans, soit ils font un deal, ils payent beaucoup d'argent pour rester, cinq ans encore, soit on leur demande de changer d'extrait de naissance. Ils changent d'extrait de naissance, on met l'autre là, donc votre retraite est repoussée. C'est ça qu'ils parlent. Au Mali, ici, ils ont fait ça. Je mets le président au défi, je mets le ministre de la fonction publique au défi. C'est pourquoi, quand les syndicats de EDM sont sortis, et le gars dit que ça fait 50 ans, lui, il est là-bas. Et moi, la question que je me suis posée, comment la ministre peut regarder quelqu'un qui dit que ça fait 40 ou 30 ans, elle ne s'est jamais posé la question à quel âge il est rentré. Et elle n'a pas fait d'enquête sur lui. Tous ceux qui sont aujourd'hui ont dit syndicats EDM, mais faites enquête sur eux. C'est comme les étudiants de Côte d'Ivoire à la FECI. C'est-à-dire que le gars, il fait 3 ans, il est toujours dans la... Il fait 3 ans, il a une première année ou une deuxième année, il a 3 ans, il est en licence, il n'est pas renvoyé, mais depuis 3 ans, il est en licence, il est toujours à l'université, et il a toujours sa chance parce que pourquoi il est membre de la FECI. C'est-à-dire que c'est une mafia. Il y a des gens qui méritent d'être à la retraite, mais qui sont encore travailleurs. Parce que tout simplement, il y avait un système qu'ils ont mis en place pour voler le peuple, pour paier le peuple. Au Mali, ça existe. Les agents de l'EDM, leur syndical, je demande à la ministre de commencer à faire une enquête sur chacun d'eux. Elle va se rendre compte qu'il y a plein qui devaient aller à la retraite, mais qu'ils ne sont pas encore à la retraite. Je la mets au défi. Qu'elle sorte pour dire ce que Keït a dit est faux. Si elle fait des enquêtes sureuses, elle va trouver. Il y a plein. C'est de ça que le capitaine parle ici. Et c'est de ça qu'on parle. Pour les citoyens lambda, si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou dans des mauvais comportements, tu es une prime. Est-ce que vous avez compris ? Oh là là, c'est là que le capitaine me tue. Assemi Goïta. J'ai dit que l'élève a dépassé le mètre. D'où est-il ? Mais l'élève a dépassé le mètre, c'est la vérité absolue. Une fois j'ai dit quelque chose. J'ai dit en Corée du Sud. Il y a des gens qui sont millionnaires, mais ils ne travaillent jamais. Ils ont au moins 10 caméras, au moins 20 téléphones. Ils vont s'asseoir dans les cafés. Et puis il y a une loi en Corée du Sud. Si vous commettez une infraction, vous violez la loi, vous faites quelque chose qui est contre ce que la loi dit, une fois que la preuve est établie, si un citoyen lambda vous prend en photo ou en vidéo, et puis apporte, il y a un service qui a été créé pour ça, et qu'on voit que c'est vrai, tout de suite la personne est payée. J'ai suivi un reportage là-dessus, et il y a un monsieur qui est millionnaire dans ça. Il n'a jamais travaillé. Il a plein de téléphones, plein de caméras, et il va s'assoir. Il sait très bien où s'assoir. Même il y a une façon de traverser la route, que la loi dit si vous ne faites pas ça. Donc Ibrahim vient d'instituer ça au Burkina Faso. Asmi Goïta, pourtant ton frère, t'avais prévenu. Je dis, pour mettre un terme à ça, regarde dans ce que la Corée du Sud a fait. Le capitaine a dit, « Comme le Mali ne connaît pas ta valeur, nous on connaît ta valeur. » « Comme le Mali ne connaît pas ta valeur. » Donc je vais profiter pour répondre. Il y a un Malien qui m'a écrit de la France. Il dit, « Je fais trop de directes en français. Avant, je le faisais en Barbara, je fais beaucoup en français. » Je dis, je l'ai dit une seule chose. Je dis aujourd'hui, ce sont plus les Africains qui me soutiennent pratiquement en tout. Mais au Mali, ici, je veux un seul Malien pour me dire qu'il me soutient dans quoi que ce soit. J'ai parlé en Barbara. Vous m'avez demandé de parler en Barbara. J'ai parlé en Barbara. Pas respect pour nos parents qui sont dans les villages ou dans les contrées éloignées qui ne comprennent pas tout. Mais je me suis rendu compte que le Malien, il n'est pas patriote. Le Malien, si ce n'est pas venu crier son nom, se faire voir, le pays, ce n'est pas son problème. Il me dit, « Moi, par contre, des gens m'appellent d'autres pays. Surtout le jour où j'ai eu mon accident, là, au Douala, qui est en train de guérir. La plupart de tous les soutiens sont venus d'autres pays. » J'ai dit au monsieur, « Je me bats pour le Mali, je le ferai toujours. Mais de me demander ou vouloir m'obliger à parler en Barbara, je ne le ferai pas. » Je vais être clair, j'ai dit, « Je ne le ferai pas. » Il y a une jeune fille qui m'a interpellé aussi. Après l'avoir proprement savonné, nettoyé et déposé, je l'ai bloqué de la liste de mes abonnés. Je vais être réaliste. Je suis plus que malien. Mais je me bats. Et aujourd'hui, là, ce que je dis en français a permis à des millions d'Africains et des non-Africains de comprendre ce qui se joue au Mali. Pourquoi vous voulez que je reste dans une calébasse enfermée juste pour le Mali ? Pourquoi ? Même si on dit que nos langues nationales sont devenues des langues officielles. Pourquoi ? À cause de ça, je dois... Enfin, vous croyez que je suis d'accord avec la Constitution ? Vous croyez qu'il n'y a pas de failles dans la Constitution ? Vous croyez que je suis d'accord avec tout ce qui est dans la Constitution ? Je le fais comme l'a dit le ministre Abdoulaye Maïka. J'accompagne la transition, je soutiens la transition. Mais cela ne veut pas dire que tout est bonnet, blanc, bonnet, rouge, bonnet, jaune. Non. Vous ne me soutenez pas. C'est les... Vous êtes énervé. D'ailleurs, la plupart, ils ne cachent même pas ce qu'un... Il y a plein qui sont fâchés contre moi qui passent. Moi, je les insulte tous les jours sur les réseaux. Moi, je n'insulte personne. Vous n'avez rien et vous voulez qu'on dise que vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent, pourquoi les Maliens sont dans le noir ? Pour monter une entreprise parasolaire, là ? Comment vous dire ça, c'est ça, non ? Pour enlever une partie de Banaco dans le noir, là ? Vous pouvez faire ça, non ? Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Alors, donc, vous voyez ici... Continuons. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret, là. Attendez, écoutez très bien. Attendez, écoutons maintenant. Et ça va passer. C'est ça, non ? Si tu as la preuve que le gars, là, il est absent, on demande aux étudiants qu'il n'y a pas d'étudiants, c'est cash, ça se paye. Voilà. Donc... Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, où tu viens ? On va instituer une prime pour ça. L'instruction a été donnée de faire ce décret, là. C'est ça. Donc, désormais, au Burkina Faso, tout citoyen burkinabé qui surprend un agent de la fonction publique, un agent en train de corrompre policiers, gendarmes, douaniers, bureaucrats, s'il y a la preuve que tu as commis une infraction et que la preuve est irréfutable, non seulement celui qui a dénoncé, il reste dans l'anonymat, c'est anonyme. On va le payer. Mais toi qui as commis le délit, tu as radié de la fonction publique. Il y a la preuve d'un plan. Et il y a une autre part, quand tu as pris une précieuse de l'anonymat, alors que tu as mises de l'anonymat, tu as mises de l'anonymat, tu as mises de l'anonymat, tu as mises de l'anonymat. Tu as mises de l'anonymat, un exemple d'État. En Corée du Sud, charia dans la même chose, dans la même chose. Dans la même chose, dans la même chose, dans la même chose, il y a aussi, dans la même chose. Il n'est plus où il y a eu ici. Il y a eu cette Cruz fishing. Le message doit cause de l'on. Il y a eu l'époque. Il y a eu une br sele Ora. Il y a d'autres jours, qui sont d'autres gens qui ont apporté les gens. Le whisky de Dalua est un d'autres jours. Mais celle-ci est de gros. Le capitaine du Sisa, le capitaine de la Coralie de la Burkina, il s'est passé au décret de la parole et de Burkina Sisa. Il y a d'autres dans les pays qui ont apporté les gens. Alors, c'était simple. J'ai dit au président de la Corée du Sud. Pourquoi la corruption a préféré en Corée du Sud ? Les gens ont peur parce que tout le monde est devenu surveillant de chacun. Tout le monde contrôle. Et le capitaine vient de décider d'instituer cela au Burkina. Si désormais quelqu'un est surpris en flagrant délit de corruption ou de malversation ou d'attitude ou de comportement contraire à la loi, si la preuve est établie, la personne, non seulement le dénonciateur dans la plus grande discrétion sera récompensé, mais toi, tu seras radié de la fonction publique. Asimigoïta, tu vois, c'est là que je dis que l'élève a dépassé le maître. Il n'hésite pas à prendre des décisions là où les conseillers te disent que c'est dangereux. Mais qu'est-ce qui est dangereux ? C'est parce que le pays était au bord de l'explosion que vous avez pris le pouvoir. Alors, quand les conseillers viennent vous dire autre chose, voilà la vérité. Désormais au Burkina, façon, on vous surprend en train de comprendre, de commettre quelque chose. Si vous êtes dénoncé avec preuve, vous êtes radié de la fonction publique. On continue. Pas comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique ? On a l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi réculté, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique ? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois. Ça, forcément, est dans la fonction publique. Tout à fait. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tu as connaissance. Le coût d'État. Il y a d'autres secteurs. Troisième élément. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ce secteur-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours. Écoutez. On dépense plus de 4 milliards. Voilà. Ah, le voleur du pays. Voilà. Ça, c'est pour faire le concours. Ça, c'est une d'autres raisons du coût d'État de jouer. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, c'est 22 milliards. OK. 4 milliards pour organiser le concours. Les 7000, 22 milliards. 22 milliards et 4 milliards dans l'année-là. 26 milliards. Vous ne pensez qu'on ne peut pas créer de l'emploi pour plus de 20 000 millions. Les emplois, il faut qu'on arrive à rationaliser. C'est ça, la réalité. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ça, la réalité, la fonction publique. Assimi a pris des décisions pour annuler des concours. C'est bien. Mais Assimi aurait pu anticiper en demandant pourquoi ce concours-là. On amène les statistiques comme le capitaine demande. Il faut qu'Assimi contrôle la masse salariale. Il faut que le ministre de la fonction publique contrôle la masse salariale. Il faut que le ministre de l'économie et des finances contrôle la masse salariale. Il faut que le premier ministre contrôle la masse salariale. Comment organiser des concours sans connaître pourquoi recruter ? Voilà la réalité et voilà là où j'ai dit l'élève a dépassé le maître. Et IB aujourd'hui est une fierté. Je n'ai pas fini. Voilà notre... On va subventionner beaucoup les cultures. On va organiser les filières et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au continent. Je vais essayer d'avancer un peu. On a de bon temps. Il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi. Donc actuellement la cannelle c'est de tout faire pour que les paysans soient unes. Je vais ramener. Quand on me dit... Je vais ramener, voilà. Cette partie là, écoutez. On dit qu'on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité, l'équipement qui reste là, c'est maintenant que ça dit. Ok. Au cours de l'année là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection. Ça, ça permet d'anticiper sur la question de la monnaie. Hier on a parlé, je vous ai dit la monnaie. Le premier ministre Chogel Kogala Maïga a parlé. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se préparent par rapport à la monnaie. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais dire pour être honnête avec vous sur la question de la monnaie. Si on n'a pas la maîtrise de notre territoire, on ne peut pas. On ne pourra pas. Si on n'a pas la maîtrise de notre territoire, on ne pourra pas. Et on ne peut pas avoir cette monnaie. Donc, le capitaine ici répond à cette problématique que j'ai posée hier. Il nous faut des équipements de taille et des équipements à la hauteur de nos ambitions monétaires et de nos ambitions économiques. Il faut des armes pour que les gens comprennent désormais que le Mali, le Niger, le Burkina, on ne peut plus venir s'amuser et faire ce qu'on veut. On va terminer avec sa dernière partie avant d'attaquer le Niger. Donc, la puissance de fait va s'abattre considérable au cours de l'année. Ok. Donc, les cotisations que vous voyez, rien que les petits missiles, ça ne suffit pas. Mais comment on fait pour payer les VDP? Comment on fait pour les équiper? Comment on fait pour équiper le reste de l'armée? Qu'est-ce que vous savez? Mais c'est les ressources du pays. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources. Sinon, nous aussi, on pouvait aller créer des comptes offshore, transférer les milliards là-bas et puis dire qu'on fait la guerre. Mais non, on a voulu tout faire dans la guerre. Les pays étaient capables de faire la guerre. Ça a été mal géré. Ça, il faut le dire clairement. C'est pour ça. Le jeu, on va le démontrer. Une deuxième fois. Rien que le matériel de protection des armes individuelles. Troisième élément, pourquoi le coup d'État commence à déjouer? Voilà ça. Parce que le Burkina réussit cette guerre contre le terrorisme avec le Mali et le Niger. C'est une des raisons du coup d'État. Voilà pourquoi le coup d'État, le coup d'État dans ces pays-là, le coup d'État préparé de l'extérieur ne réussiront jamais. N'oubliez pas que je vous ai dit une chose. Pour qu'un coup d'État réussisse, il faut que votre administration, la présidence, les services de renseignement soient infiltrés par la DGSE. Et dans ces trois pays, aucun élément de la DGSE ne travaille ni dans le renseignement, ni dans le ministère, en commun à la primature ou à la présidence. Donc la France ne contrôle rien en termes de renseignement. Alors, c'est pourquoi quand les gens me disent « il n'y aura jamais de coup d'État », on ne dit jamais, jamais, moi je ne dis jamais parce que je crois en Dieu, je ne dis jamais parce que les dispositifs et les dispositions qui ont été prises permettent d'assurer cela. Si vous avez la souveraineté sur votre renseignement et que vous ne sous-traitez pas, qui peut connaître quoi ? Il faut t'amuser pour dire que tu vas rentrer aux États-Unis. Déjà, tu as détecté ou tu vas là-honneur de te neutraliser, mais cela n'empêche pas des mouvements isolés. Et aujourd'hui, nous avons le contrôle de notre renseignement. Et la France aujourd'hui est aveugle. Les États-Unis sont aveugles d'ailleurs ça, ils ne voient rien. Mais parce qu'ils avaient infiltré nos ministères, nos présidences, nos primatures, nos ministères de la défense et de la sécurité. La DGSE était présente partout. Mais dans le lutte à quoi, gourmand, ça c'est fini. Ce n'est pas du jeu. Mais tout ça, ça a été payé, non ? Toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'agent du contribuable. C'est dans la gestion qu'on a pu les payer. On concentre tout. On optimise. Et ça peut faire la guerre. Je pense que c'est un sacrifice qui n'est pas de trop. Il faut que notre niveau de la puissance de feu arrive à un certain niveau, histoire qu'il n'y ait plus match et qu'on reste concentré. Donc c'est ce qui a amené un certain nombre de mesures qu'on a prises. Parce que voilà, la guerre va passer à un autre niveau encore. Le développement a commencé maintenant. On va se mettre au sujet. Ce n'est pas ce que j'ai dit hier ? Ce qui veut dire que tout le monde doit rester concentré. Beaucoup d'autres combats seront menés. Et comme je parlais d'esclavage, vous avez entendu parler d'esclavage. Voilà. C'est ici que j'attends. Et c'est ici que j'interpelle Asimi Goïta. C'est ici que j'interpelle tous les Maliens. Quand je dis l'élève a dépassé le maître, salut à ta bâtile, je sais de quoi je parle. Et ici, les sociétés de placement au Mali, Mou, blablabla, par-ci, par-là. Ibrahim a touché là où ça fait mal. Voilà pourquoi on voulait lui faire un coup d'État. Et voilà pourquoi les coups d'État contre Ibrahim Asimi et le général ne réussiront jamais. On va clore le chapitre du Burkina avec cet élément. Je vous demande pardon. Écoutez. Je vais vous laisser écouter. Je vais vous laisser apprécier la vérité qui sort de la bouche du capitaine lui-même. Et j'interpelle le président Asimi Goïta. J'interpelle le premier ministre Chogel Koukala Maïga. J'interpelle le ministre de l'Économie et des Finances. Écoutons. J'ai fait des placements et autres là. Alors on va s'attaquer à ça aussi. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Vous créez votre société. L'entreprise est là. Il veut recruter. Oui, il peut faire appel à une société de recrutement. Il recrute le personnel pour lui. Selon les critères bien fixés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lui, il veut un travail dans une entreprise. Il s'est fait recruter par la société. L'entreprise le paye par exemple 300 000 de mois. La société le paye 80 000. Et il garde le reste. C'est ce qui est là. À cause de Dieu, s'il y a quelqu'un sur cette terre des hommes, s'il y a un esprit, saint d'esprit, qui dit qu'il sait, qu'il sorte devant Dieu et devant les hommes, qu'il prouve que Keïta n'a pas abordé ce sujet de placement des sociétés. S'il y a un homme qui est né d'une femme et d'un homme qui pense qu'il détient la vérité, qu'il sorte pour venir prouver que ce que j'ai dit est faux. Et cette fois-ci, c'est le Burkina qui honore Keïta, même pas le Mali. C'est pourquoi je dis au ministre Diop, je dis, monsieur le ministre, que vous reconnaissiez mes compétences ou mes qualités ou pas. Le monde le reconnaît et le monde me rendra toujours hommage. Et le capitaine me rend hommage ici. Ce débat-là, je l'ai fait. Ce combat, je l'ai mené pour le Mali. Mais le Burkina l'a récupérée à son compte. Les gens ne veulent pas changer leur comportement avant de s'attaquer à ça. Et il y en a plein partout. Posez avec les jeunes, ils vous diront. Vous trouvez que ce n'est pas de l'esclavage ? Le gars, il travaille et c'est l'autre qui récupère tout. Et généralement, on ne le déclare pas à la caisse. Il est blessé, on est limoges. Il est par la retraite, il ne sait plus quoi faire. Il y a de l'esclavage qui nous-mêmes, on s'administre. La dette... Et le Mali vit de ça. C'est de ça que le Mali vit. Orange Mali est un exemple. Je mets le premier ministre Chogala pour la maïga au défi. Si ce que je dis est faux, qu'il m'attaque devant n'importe quelle juridiction, je le mets au défi. qu'il mène des enquêtes au niveau de Orange Mali, qu'il mène des enquêtes au niveau de Mouveau Malitaine. S'il peut. Mais si j'ai raison, si j'ai raison, qu'il permette aussi à la loi, si j'ai raison, de dire ce que j'ai envie de dire. parce que ça existe. Ils savent... Pourquoi c'est le Burkina qui touche ça ? Pourtant, c'est le Mali qui est leader dans le livre Tako Gourmand. Pourquoi c'est le Burkina qui parle d'un sauté déplacement ? Je l'ai fait pour mon pays. Et quand des gens m'appellent pour dire pourquoi tu ne parles plus en Jula, je vous dis, vous ne payez pas ma facture d'électricité. Vous ne m'habillez pas et je ne travaille pas pour vous. Je me bats pour mon pays. Si mon pays ne le reconnaît pas, que d'autres pays le reconnaissent, gloire à Dieu. Je l'ai dit. Et c'est maintenant que vous comprenez pourquoi tu ne parles pas en Jula. Le capitaine n'a pas... Ce combat-là, je ne l'ai pas fait pour le Mali, mais le capitaine l'a repris pour le compte du Burkina. Vous croyez que moi, je suis... Je vous ai dit, je joue dans la cour des grands. Donc, je vous en prie. Arrêtez de me demander de parler en Jula, en Wabé, en Wolov, en Bambara, en Wabé. À cause de Dieu. Arrêtez. Si vous vous respectez, ne m'envoyez plus jamais. Après ce que le capitaine... Toutes les raisons... Combien de sujets que j'ai abordés au Mali et que le capitaine vient d'ici, là, dans son intervention, partout, il m'a donné raison, dans tout, sans exception. J'étais assis là, et puis Dieu m'a dit, il faut écouter le capitaine. Je l'ai écouté, il dit, mais c'est pas vrai. C'est après mon intervention d'hier soir. Je n'ai plus le temps de l'écouter. Je me bats pour mon pays. Si on ne m'écoute pas, je continuerai de me battre, mais ne venez pas me demander ou de vouloir m'imposer une ligne éditoriale. Parle en Bambara. Au nom de quoi je vais parler en Bambara ? Pourquoi ? Si le Mali s'en fout, voilà le Burkina aujourd'hui qui récupère tout ce que j'ai dit et le Burkina aujourd'hui est en train de s'améliorer. Si le Mali s'en fout, Dieu merci, le Burkina a pris note de tout ce que j'ai dit. Le Burkina a pris note de tout ce que j'ai dit et c'est une fierté pour moi. On dit, nul n'est prophète à chez soi, mais le Burkina me rend honneur. Le Burkina me rend honneur et je suis fier de ce que le capitaine a dit aujourd'hui. Je termine avec le Niger pour dire au général Tiani que les tentatives de coup d'état du Burkina, le président, le colonel Dameba n'est pas étranger. Dameba a une main derrière toutes les tentatives de coup d'état avec Alassane Ouattara. Je dis au général de faire très attention quand il s'agit de la libération de Bazoum. Déjà, sa femme a été libérée, son fils a été libéré, je pense que la transition au Niger a suffisamment fait. Et je demande au général Tiani de ne pas libérer Bazoum tant que Bazoum ne signe pas sa démission. Parce qu'on est arrivé à un moment, malgré que Paul-Henri ait signé sa démission, malgré que le Togo est, parce que personne ne peut dire aujourd'hui où est Henri, Dameba, il était au Togo. Du Togo, il allait où ? C'est le même Yassigbe qui avait négocié le départ de Dameba. C'est le même Yassigbe. Mais aujourd'hui, est-ce que Yassigbe peut se porter garant des actions ou des attitudes de Dameba qui tentent de déstabiliser le Burkina ? Et si vous demandez, Dameba va dire qu'il n'y a rien à voir dedans. Mais tout le monde sait que c'est faux. C'est pourquoi j'ai dit au général Tiani du côté du Niger de ne pas libérer Bazoum. Tant qu'il n'a pas prêté serment, tant que Bazoum n'a pas démissionné, il ne libère pas Bazoum. Et que Bazoum reste aussi longtemps en détention si nécessaire pour la stabilité du Niger. Déjà, sa femme est libérée, son fils est libéré, son fils, je ne sais pas quelle était sa position politique et sa femme, mais Bazoum était le président, c'est lui qu'on voulait. Et tant qu'on a Bazoum, on ne le libère pas. Et ça, c'est ma position. Le général a pu le libérer. Mais s'il va assumer, parce que Bazoum, libérer Bazoum, c'est l'opportunité de la France. Alors moi, je dis que Bazoum ne soit pas libéré. J'insiste qu'on maintienne Bazoum en détention. si Alassane Ouattara veut faire la grande gueule, on va lui demander qu'il arrête la chasse contre Sorogion, qu'il libère les pros et Bazoum qui sont encore en détention. Il n'a qu'à commencer d'avoir à libérer. si Matisse Sal ouvre sa sale gueule, on va lui dire d'arrêter sa bêtise contre Osmond de son cou. Si Talon ouvre sa salle gueule, on va lui dire la femme qui l'a fait arrêter là, elle a fait quoi ? Il n'a qu'à la libérer. Donc chacun a son cadavre dans son placard chez lui. Donc, je pense que le Niger n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Déjà, la femme est libérée, le fils est libéré, mais Bazoum doit rester en détention. Moi, c'est mon conseil au général, c'est mon conseil à la transition que Bazoum reste en détention. Sa femme est partie depuis longtemps, j'aurais bien voulu. Je dis bien depuis longtemps, je ne savais pas trop quelle était l'implication de son fils dans la gestion politique encore de sa femme. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé. Mais je ne voulais pas que sa femme soit maintenue ou détenue. Si elle est libre, tant mieux. Si son fils est libre, tant mieux. Mais encore, je le dis, je le répète, qu'on ne libère pas Bazoum, qu'il reste en détention. Ce n'est pas méchant. Nous sommes en politique et en politique, il y a des erreurs qu'on les commet, on les paye cher. Soro Guillaume en sait quelque chose. Bagbo Loura en sait quelque chose. Alassane Ouattara lui-même en sait quelque chose. Arikuna Bedi en sait quelque chose. C'est pourquoi je dis à vous, président, pour la transition. Bazoum, ils sont allus. Hé, Alpha Kondé, il est où? Alpha Kondé, il est affaibli. Bon, je ne sais pas si son fils qu'on avait arrêté, s'ils ont pu, s'ils ont libéré son fils. Parce qu'Alpha Kondé, il n'est rien sans son fils. Parce que c'était son fils qui était son comptable, son tout, 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 tout. son fils n'était pas là, il était bien effacé, mais c'est son fils qui gérait tous les comptes mafieux d'Alpha Kondé. Alpha Kondé, il est où aujourd'hui? Il s'est caché. Alassane Ouattara qui l'a encouragé, Alassane Ouattara fait quoi aujourd'hui? Permettez-moi, la carte, je vois les Ivoiriens qui sortent, ils se fâchent, ils disent que l'ouverture, les tribunes étaient vides. On dit, les gens jouent ballon, les gens achètent, mec, qui a l'argent comme ça en Côte d'Ivoire qui achète les tickets et puis les gens ne vont pas au stade? Moi, je ne sais pas. Donc, vraiment, Alassane Ouattara, il y a des gens qui sont méchants. On achète tous les tickets, on ne trouve plus les tickets, une seule personne achète tous les tickets et puis on dit on veut les revenus. Mais au moins, on donne un certain ticket à 30 000 et puis on veut les revenus à 60 000. C'est ce qu'ils ont dit, hein? Bon. Est-ce que pour être dans un stade là, est-ce que tous les tickets sont les mêmes prix? Non. Il y a les places VIP et puis il y a les places virages, il y a des places où ça... Non, c'est vrai, moi à l'époque on supportait la 5 Mosa, nous on allait au stade, hein? Et puis au stade au Faux-Voyer, on allait regarder un peu le ballon. Bon, il y avait des... les gradins là où il n'y a pas... Bon, je ne crois pas que ce soit un prix unitaire, hein? Même si... Bon, dans tous les cas, si on vend les tickets à 60 000, c'est la carte. On dit la Côte d'Ivoire est leader, non? Donc il y a l'argent. Même si on vend à 100 000, ils peuvent acheter. les gens ne sont pas allés regarder le conseil de Fallil ou pas à 1 million. C'est-à-dire, les Ivoiriens, quand vous parlez mais vous n'êtes pas conséquents avec vous-mêmes, Fallil ou pas, Fallil ou pas, mais Fallil ou pas, 300 000. Quand Maji, si ça me fait ce conseil, combien? 500 000, 300 000, quand les gens louent, les gens ne vont pas regarder. Mais c'est parce que les gens ne sont pas intéressés dans le ballon, parce que les gens sont décis de lui, ce n'est pas une question de prix. sinon les gens sont allés regarder le conseil de Fallil ou pas à 1 million. Les gens ont regardé le conseil en Côte d'Ivoire, 500 000, 300 000, 400 000, les gens ont payé. C'est parce qu'ils n'aiment pas Ouattara. Ils sont déchis de Ouattara. Et la politique de Ouattara ne les intéresse pas. Donc moi, je ne suis pas dans le ballon, je ne comprends pas trop, mais bon ben, écoutons ça. Comment tu me dis, à Jслé, t'as mis en compte ? C'est comme ça. Il n'y a pas cru qu'ils ne devront pas l'expliquer, c'est grâce au FRAD, ils ne devront pas le bonheur, le bonheur. C'est comme ça, un FRAD, il n'y a pas un FRAD, il ne l'a pas eu. C'est comme ça, le FRAD, il n'y a pas eu de FRAD, il n'y a pas eu de FRAD, et on ne l'a pas eu d'autre. Mais on n'a pas eu d'autrefâne, je ne vais pas faire une méthode, m bref l'étoile se met fois à l'hôpital pote si on est arrivé en canaux c'est que le champ de l'hôpital qui vient de prendre la santé je vais le faire à l'école c'est tout cela que je viens de la mort il n'y aïe dja m'anyevo se raka papier ta kadi ammanavama khat profsionnel u tike gaza ni kouma ke kouti dhom fray bananaki farakoolo faoanfe abiduka se maka vw farakula baibuki la fiaka ki i nafo i biulo chuko damsa frandaki kadu w kofe anyi seke seka liki farawere u la kirengine nyera inafo Jeveti anitan shon ka an teke da abana kisseyreere ka wala sa angase ka mw kwannefani aye pour faire dames à quoi il n'y a pas d'argent mais il n'y a pas d'argent mais il n'y a pas d'argent mais il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent